Bonjour et bienvenue, on est reparti. On est reparti pour plus d'aventures dans Grounded. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois ? La dernière fois on voulait... Je m'en rappelle plus. Mais bienvenue en tout cas. Si, non, 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 on voulait faire des rouées et tout ça. Oui, oui, je m'en rappelle. Alors, rouée, il nous faut de la corde. C'est toujours la galère pour faire la corde. Rouée, placée. Là, peu importe. Nickel, 300 de science, cool. Alors, rouée, on peut faire ou de la corde rudimentaire et du coup on peut faire plusieurs attentes comme ça. On peut en faire 5 d'affilée, ça le fait automatiquement. Ou avoir de la corde en soi. Bien sûr, le mieux c'est de faire de la corde en soi. Et voilà, on a tout simplement à attendre. Je ne sais pas trop combien de temps ça prend. Mais c'est rapide, non, ce n'est pas rapide. Le mieux c'est d'en faire plein, en fait, des rouées. Côte à côte. Donc on a ça, très bien. Collecteur de sèvres, il nous faudrait des tiges. Mais pour faire les tiges, il faut de meilleures haches. Une meilleure hache. Je ne sais plus comment on augmente la hache. Enfin, comment on a la catégorie 2. C'est la DAG. Outils de réparation. Techniquement, on n'en a pas vraiment besoin pour le moment. Des vases, sert à quoi les vases ? Une touche de classe à votre maison. Ah, c'est juste pour, ok. Du confort de la défense, ok. Ok, je peux voir un peu l'inventaire. Faut que je dépose des choses. Ça. 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 Très bien. Ok, ça avance. Ça avance. C'est très bien. On va récupérer un peu d'eau ? C'est toujours la même chose. On se lève, on récupère de l'eau. C'est toujours pareil. Après, je crois que j'avais une technique. C'est genre, on peut boire de l'eau. Croupi. Et je crois que c'est la deuxième fois que ça nous fait des dégâts. Genre, la première fois, ça va nous rendre malade. Mais ça ne fait pas de debuff, je crois bien. Mais après, la deuxième fois, oui. Je crois. Très bien. On récupère un peu de ça. Parce que ça, c'est pour les cordes à chaque fois. Il nous en faut toujours des tonnes et des tonnes. Une fois qu'on aura la soie, on va l'analyser directement. Les gars, j'espère que ces mats ont des sens. Très bien. Presque. Ah ! Mince. Attends. Comment on fait ? Recycler, déplacer, cuisiner. Non. Mince. Ah, ce n'est pas grave. Parce qu'on a de la chair de mouches là, de moucherons. On peut l'analyser aussi. Ah, ça y est, c'est fier. Comment on fait, du coup, pour tout prendre ? Ok. On va analyser la soie. Il n'y a pas besoin de tablettes de filtration de l'eau. Très bien. Ça, c'est vraiment cool, le coup de la masse et tout ça. Je suis sûr que le bouclier ne revenait pas automatiquement à mon époque. Quasiment certain de ça. Allez, donne-moi le récolteur, là. Collecteur de rosé, nickel, c'est ça. Parfait, 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 c'est ce qu'il nous faut. Ça, tous ces trucs-là, j'ai mis tellement, tellement de temps. Là, on est quoi, à l'épisode 4, je crois ? J'ai mis tellement de temps à tout développer ça, parce que j'avais tellement peur d'aller sur les araignées. J'avais tellement peur de... Honnêtement, c'était super flippant pour moi, ce jeu, au début. J'ai mis énormément de temps à m'habituer, à être à l'aise, en fait, à combattre tout ce qu'il y a, quoi. Nature's lollipops. Attends, y'a quoi derrière, là ? J'ai vraiment mis beaucoup de temps à tout faire, en fait. Le début était extrêmement lent pour moi. Super lent. Alors... Du coup, du coup, du coup, fabrication, collecteur de rosé... Donc, collecteur de rosé... Ouais, il faudra de la corde encore. Il me faut des tiges. Alors, dague... Très, très bon aussi, poison. Les dagues tapent super vite à chaque fois. Ah, ça y est ! Je crois que c'est celle-là, c'est la version 2, ça ? Où est-ce qu'on voit ? Oui, la version 2. Ça y est, on a... On a l'arc aussi. Très bon arc. Ok. Faut qu'on se concentre sur ça. Donc, du coup, il faut de la coccinelle, de la corde en soie. Donc, coccinelle araignée et des... Pas des puces. Comment ça s'appelle, ça ? A chaque fois, j'oublie. Des punaises. Ouais. Ça marche, ça marche. Bon, bah maintenant, on a notre chose à faire. Ah oui, aussi, c'est plus facile de... De faire les cordes par là, parce que ça demande un seul... Une seule fibre. Alors que normalement, si vous les faites à la main, ça demande deux fibres. Donc ça aussi, c'est... C'est la différence. Ok, très bien. Il me faudrait de l'eau, comme d'hab. Euh... On va d'abord se taper une coccinelle. On va... J'en ai vu une qui traînait. On va se la faire. Les coccinelles peuvent... Elles font super mal quand elles chargent. Faut faire attention à ça. Ça, je m'en rappelle encore. Elles font méga, méga mal quand elles nous chargent dessus. Euh... Les punaises... Les punaises, faut faire gaffe. Elles crachent de loin. Euh... C'est des patterns à apprendre, honnêtement. Ouais, non, mais c'est pas là que je veux aller. C'est vraiment des patterns à apprendre. Enfin... Franchement, tout est un pattern à apprendre. Tout le jeu, hein. Comme j'ai dit, le fait de pouvoir bloquer... Enfin, non, pas bloquer, mais parer, vraiment. Ça aide énormément. Euh... Donc, ouais. Tout est un pattern à apprendre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Il n'y a pas de coccinelles, il n'y a rien. C'est fun. On va prendre... Ça, récolter... Euh... Remplir. Donc... Ouais, il n'y avait qu'une seule dose. Et là, on voit la différence. Maintenant, c'est un 1 avec un carré. C'est pour dire que c'est une boîte, en fait. Ça provient d'une boîte. Mais on ne peut pas mélanger les... Euh... Les liquides, évidemment. Il n'y a pas de l'eau qui traîne. Voilà, on se fait des araignées, mais bon. Là, on est loin du camp, en fait. Donc, euh... Si on se loupe, euh... C'est chaud. Il y a tout à récupérer tout le temps. Genre les glands et tout, faudrait en récupérer encore. Il n'y a pas besoin d'en cuisiner. La limite... Ah, ça. Il est ici. Si jamais vous ne le tuez pas assez vite, je crois qu'il replonge dans le sol. Ah, tiens, nickel. Evidemment. Je ne peux pas les mélanger, c'est bête. Euh... Bon. Je cherche toujours... Ou alors, on va aller vers les punaises, à la limite. Ça va, notre inventaire n'est pas très plein. Je crois que c'est vert de ce côté, en fait. Pour trouver des grosses punaises. Ou des bombardiers. Ah non, c'est bombardier qu'il nous faut, non. Je ne me rappelle même plus. Bout de bombardier. Ouais non, bombardier. C'est pas... C'est pas exactement les... Ok, je vois ce que c'est. Ouais, c'est par là, du coup. C'est bien de... De connaître un peu les emplacements des... Des choses. Le nose. Bon, je crois que c'est vert le... Le premier laboratoire à explorer. Enfin, le deuxième, techniquement. Dans cette direction. Ah, là, je crois que ça peut être dangereux. Ouais. Ouais, 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 ouais. Toile d'araignée. Etc, etc. Ouais, on va éviter... On va éviter d'être ici. On a une mission. Je voudrais pas me trop dévier de ma mission. Des punaises. Yes. Bon, euh... Ça fait un peu chier, mais... Je crois qu'on va y aller. C'est pas vraiment... Enfin quoi, qu'après, l'endroit, il est pas très très... Euh... Très très... Exposé à quoi que ce soit. Donc ça devrait aller... Ah ok, c'est quand même fait ça que ça fait super mal. Ok, ça marche. Oh mon dieu... Ok, très bien. Ouais. Doucement. Je voudrais bien manger, en fait, ce qu'il me reste. Oh la vache... Oh la vache... Ok... Euh... Monge... C'est pas mal. Oh, elle régène. Ouf... Ah c'est pas de la merde. Ah c'est... Ah c'est... Elle fait super 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 mal. Euh... honnêtement, elle nous aurait one shot si on avait pas le bouclier humain, je crois que c'est ça. Le... La mutation là qui augmente la vie, elle nous aurait complètement one shot, on serait mort direct. Oh ouais non, là c'est super super puissant ces trucs. Surtout au début quoi. Euh... on va mettre ça là. Très bien. Alors du coup, je peux analyser des choses. Ça... Ok, il me faudrait du soin. Vous voyez, c'est pour ça que j'essaye d'avoir des... De la nourriture comme ça. Ah bah tiens. Attends, attendez. On va faire ça. Ouais. Comme ça on les a en raccourcis en fait. Faut que je m'habitue à switcher en fait. Et... Après ça se passera mieux. Très bien. Boucheron... Ravin de la truelle, je me rappelle pas. Quand on verra une truelle, ça sera ça. Euh... Là on a 2200, on va laisser ça comme ça pour le moment. Oh mon dieu. C'était pas du tout... Méga haut. Mais je crois qu'on a pas eu ce qu'on voulait. Si je dis pas de bêtises. Euh... Force de la parade. Ouais. C'est une très bonne armure la coccinelle. C'est une super bonne armure. C'est du lourd. Et on a une force de la parade. Et je crois que le set entier ça augmente... Il y a un truc avec la défense je crois. J'avais beaucoup aimé. Bon. Nous... Je crois qu'on a pas eu ce qu'on voulait par contre. Alors nous on veut faire... Euh... Du coup la hache. Ouais. Nous il nous faut une tête. Ouais. C'est pas ce qu'on veut. Vous avez vu aussi comme elle défonce tout sur son passage. Euh... On peut... Des fois énerver des... Des... Des insectes. Et ils vont taper les... Les plantes et tout ça. Elles vont tout casser. Et des fois ça permet de faire des trucs un peu en avance. Genre si on a pas l'outil. Encore. On va voir ça. J'entends. Où est-ce que c'est ? Il faudrait des araignées. Il faut araignées coccinelles encore. Merde. J'aime pas trop aller les attaquer parce que... Elles sont jamais seules. Très bien. Vas-y ramène toi. Elles ont tendance à venir tout le temps à plusieurs en fait. Il y avait un truc avec les toiles d'arrière. Comme j'avais expliqué. Ok. Comme j'avais expliqué. Quand vous tapez... Euh... Un certain type de monstre. De créatures. Après elles vont nous attaquer en fait. Non merde. Le troisième. Très bien. Et je crois qu'avec les araignées il y avait un truc un peu con. Ou euh... Même les toiles en fait comptées. Et genre si vous... Vous détruisez... Un peu trop de toiles d'araignées. Ca les énerve. Nickel. Ca les énerve. Et du coup elles vous attaquent. Elles vous font un raid en fait. Sur votre... Sur votre base. Alors je sais pas s'ils l'ont changé ça. Honnêtement j'espère. Parce que c'était quand même... C'était quand même... Je crois qu'il y en a un qui est tombé. Euh... C'était quand même super chiant en fait ce système là. Ok nickel. Parce que... En fait... Pour récupérer des toiles c'est la... La façon la plus facile c'est de... De taper des toiles d'araignées. Du coup vous récupérez du... Vous faites de la toile et tout ça. Sans avoir à combattre les araignées. Parce que les araignées elles sont quand même super dangereuses et tout ça. Euh... Mais... Ça les excitait en fait de détruire les toiles. Donc euh... Honnêtement j'espère qu'ils ont changé ce système là. Parce que c'était pas vraiment super fun. Souvent on avait euh... Des combats de... D'araignées du coup. Très très souvent. Euh... Bah du coup on va faire ça. Voilà. Donc elle. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? On peut réparer nos lances. Euh... Sont mes lances. J'en ai plus qu'une. J'en ai perdu une. J'en ai perdu une. Ah oui j'en ai balancé une au loin. Ah oui. J'en ai balancé une au loin. Voilà. Parce que j'aime bien avoir les lances. Franchement. Je trouve ça cool. Alors il nous faudrait... Il nous faudrait... On va faire le puceron aussi. Euh... Ah je l'ai pas analysé. Je vais aller l'analyser. Il nous faudrait toujours des coccinelles, araignées, tout ça. On tourne un peu toujours sur la même chose là. Tant qu'on a pas les drops euh... Ça va être compliqué. Ah c'est une abeille. Ça je crois que ça fait des chaussons. Pour courir plus vite c'est vachement utile. Ouais. Je l'ai gardé toujours de côté. C'est super super utile. Euh... Faites voir ce qu'est-ce qu'il faut pour les faire. Des duvets et de la chair de puceron. Et ça nous donne célérité. Et je les mettais en raccourci. C'était vraiment vraiment très très utile. Euh... Parce que vous pouvez pas vraiment vous déplacer très vite. Euh... Au sol en tout cas. Après vous pouvez faire des tyroliennes. Et je me rappelle qu'à mon époque les tyroliennes en fait elles... Elles allaient du haut vers le bas. Evidemment c'est la gravité quoi. Et maintenant ils en ont fait des nouvelles. Ah on va le garder. Ils en ont fait des nouvelles où euh... Je crois bien qu'elles sont alimentées par genre un puceron qui fait tourner une roue. Un peu comme un hamster en fait. Et du coup elles vont vers le haut. Elles peuvent aller vers le haut maintenant. Donc euh... Ça aussi c'est bien qu'ils aient fait ça. Il y a plein de changements comme ça qui ont été vraiment rajoutés qui sont vraiment bien. Parce qu'à la limite avant en fait moi ce que j'avais fait c'est que... A l'arbre géant là. J'ai été monté extrêmement haut. Ah putain. Viens ici. Très bien. J'étais monté extrêmement haut et j'avais fait des... Des tyroliennes en fait qui descendent un peu de tous les... Dans tous les coins du... Du jardin. Et tout le monde faisait ça. Non non c'est pas ça que je veux faire moi. C'est... C'est ça. Comment on fait... Ah oui. Voilà. Comme ça on va pouvoir se déplacer un peu plus vite. Parce que ça me saoule d'être un peu lent. Nickel. Ah quoi qu'après on récupère de la science tout le temps. De faire les choses donc euh bon. Pas si mal. Non ce qu'on peut faire c'est... Ça il faut que je le dépose. On peut faire ça. Fais voir si je fais ça. Hop. Comme ça on va plus vite. Si je fais ça. La différence est pas énorme. Mais elle est là. Ok très bien. Si je fais deux fois. Ouais ça les enlève. Ça me remet pas de... Ouais. Ça me remet pas l'équipement en fait. Euh... J'avais dit qu'on voulait déposer ça. Euh... Quoi faire d'autre ? Bah du coup on va casser la gueule à des araignées. Euh... Machin. Ouais non. On continue. On continue, on continue. Très bien. Très bien. qui se balade. Ouais ça va quand même beaucoup plus vite. Un truc intéressant aussi. Si on va plus vite. On peut sauter aussi plus loin. Ce qui est logique évidemment. Mais euh... C'est pas mal. Ça aide beaucoup. Faut juste penser... A changer l'équipement. Non. Ah oui non là. Non là on peut pas. Non là non. Ça ça sera... Ça c'est toxique. Ça sera pour bien plus tard. Enfin quoi que... Techniquement on pourrait y aller. Mais on fait un masque à gaz et on peut y aller. J'ai entendu une coccinelle par contre. Ouais. Ok. On peut peut-être se faire la coccinelle. Euh... J'espère ça va bien se passer. Très bien. Très bien. Ah putain de merde. La vache. Elle va me tuer si elle me retouche. Je crois que ça sert à rien de me soigner. Si elle me retouche elle me tuer. Fuuuuh. Qu'est-ce que ça fait mal quand je me loupe. Ah on a eu la tête. Oh putain qu'est-ce que ça fait mal. Ah c'est horrible. Très bien. Ouais et avant du coup ça rendait la chose beaucoup plus dure en fait. Parce que... Bah elle pouvait être one shot. Là on a la... La truc du début là qui augmente les... Euh... Les HP c'est pas mal. Très bien. Ça régène bien après. Mais bon ça... Ça régène quoi. Chemical. Parfait. À la limite ce qu'on pourrait faire aussi c'est euh... Une batte. Avec le saignement. Et euh... La batte après pour assommer. Donc on tape au début pour faire du saignement. Puis après on tape pour... Pour assommer. Ça je pense pas que ça soit utile pour moi. Parce que menace majeure je pense que ça veut dire que ça... Ça... Donne de l'aggro. Mais en solo ça sert à rien. Après les défenses de tir allié aussi ça sert à rien. Pour nous. On peut dormir. On peut dormir. Euh... Ouais. Un truc qu'on a pas vu de... D'araignées loups là. Les très grosses. Qui se baladent. Parce que normalement des fois elles se baladent un peu là. Alors peut-être qu'ils les ont changé depuis. Parce qu'honnêtement elles vous tuaient très facilement dès le début. À cause du fait qu'elles soient... Qu'elles se baladent dans l'air. Dans les zones de début quoi évidemment. Je suis un peu safer maintenant. Euh... Je voudrais de l'eau. Ah putain c'est laquelle ? Non ! Oh merde. J'en étais sûr. Ah vivement qu'on puisse faire euh... Le récolteur. Ok très bien. Après c'est pas trop trop difficile à récupérer non plus. Il y en a d'autres je crois. Il y en a plein d'autres. J'en ai vu plein d'autres. Non. Non. Est-ce qu'il me faut du soin ? Ouais il me faudrait du soin. On va en faire. Parfait. Parfait. J'ai plus de save déjà ? Oh mon dieu. Il faut tellement de trucs tout le temps dans ce jeu. Bref. Je crois qu'on peut partir. là. Let's go. Alors on va aller là-bas. Alors on a la tête. Il nous faut plus de toile. Je pense. Encore. Et il nous faut euh... Faut faire attention là. Ouais. Araignée là. Euh... Et il nous faut les punaises. Je sais plus exactement par où passer pour les punaises. Il y a un autre dog. Mais il faut niveau 2. Très bien. C'est quoi ce bruit ? Ah je me rappelle plus exactement où c'est. Je crois que c'est plus vers là-haut en fait. On va voir. Par contre je crois que les... Les chaussons là ils ont une très très basse durabilité. Donc euh... Faut faire gaffe. Ces maîtres n'ont pas le match pour les maîtres de la petite haute. On va s'équiper normalement. Faut faire attention aux araignées. Où il y a un endroit... Oh... Les gars, regardez ! C'est une figure d'action de 1982. Eh bien, il y en a certains. J'en ai rien à faire. Ah là-bas je crois qu'il y a des araignées dedans. Ouais. Ah ouais, on va pas y aller. Et il va me rendre fou lui à parler aussi fort des fois. Ah, on est dans la zone d'eau. Il y a beaucoup d'argile. Faudra en récupérer. Putain mais c'est la merde. Ah ! Les... Du miel à de pucerons. C'est bon pour de la nourriture je crois ça. Qu'est-ce que c'est long à faire. Ah oui, je peux me protéger en fait. Ça annule l'action. Ça annule l'animation. Faut faire gaffe parce qu'il y a des pucerons d'eau je crois. Peut-être pas là mais... Faut faire gaffe. C'est pas exactement là l'endroit où je pensais pour trouver les pucerons. Enfin pas les... Les machins qu'il nous faut quoi. C'est pas là qu'on se balade un peu plus. Une canette. Ah un poste de recherche. Ah un poste de recherche avec des araignées je crois. Ouais les araignées sont là. Non. We must figure out how to return shrunk objects to their original size The first step will be to address the particle transcription errors It seems almost certain that the irregularities are responsible for the failure during the demonstration Burgle, please bring up all the lab data about the unknown particles Happy to be of-service! NUTS will be prepared and delivered to your table in ... ... four hours or less 4 heures ? Quelles sont les chances pour moins ? L'estimation d'écrivain sera préparée dans 2 heures ou moins. Un début d'expérience. Un truc qui est bien, c'est que je crois que si jamais l'épine est de l'autre côté du tronc, on arrive à l'attraper aussi. Donc c'est pas très chiant à faire. Ok, ça va nous permettre de faire des flèches et tout ça. Ah oui, c'est des stacks de 10, faut faire gaffe. Ça prend de la place. J'ai encore du soin, j'ai de la nourriture, nickel. On va combattre, c'est ça la punaise. Ouais, elle fait de l'acide. Faut pas être trop loin. Mais faut faire gaffe quand elle crash en fait. Ouais, c'est un peu chiant. Non, elle a le bac. Ouais, voilà. Attends, deux trucs ? Non. Merde. Très bien. Recule ! Putain de merde. Je suis bloqué. Mon dieu, j'étais dans l'acide. Très bien. Joli. Ok, nickel. Ouh. Pas mal. Ouais, ici c'est un bon endroit ici en fait. Pas très difficile. Alors. Ah, voilà. Avant, ouais. Ça, c'est... Encore une fois, là, il fallait mettre un repère. Putain, c'est bien ces trucs-là, là. Le drapeau, là. Vraiment bien. Alors, on va pouvoir casser ça. Alors, je crois que là, il faut une bombe. Ouais, il faut une bombe pour ça. Il y a plein aussi de raccourcis. Dans ce jeu. Où beaucoup de choses, en fait, sont connectées entre elles. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ah. On a la coccine... Ouais, la coccine, on n'en a plus besoin. On va juste se concentrer sur les piques, si j'arrive à les attraper. Un peu chiant de récupérer des piques. Au début, c'est un peu le seul moyen d'avoir plein de flèches. Après, je crois que vous pouvez les faire avec autre chose. Puis en plus, c'est des stacks de 10, donc c'est un peu la catastrophe. Il ne faut pas tomber, sinon on va mourir. Ce serait con. Je crois que c'est 50, peut-être. Partis-je ? En tout ? Je ne suis plus trop sûr. Bon, ben voilà. On va rentrer, on va voir si on peut faire un récolteur. Déposer... Enfin, analyser aussi les piques et les objets qu'on a eu de la punaise. Ça va, ça se passe bien, honnêtement. Là, là, ça va. On a pris le rythme. On fait tout le temps des nouvelles choses. Ah, ça, c'est... Je ne me rappelle plus. C'est des punaises, ça, je crois. Comment on fait ? On peut placer un... Ah non, il faut que je crée un repère, en fait. Euh... Fabrication. Ouais, il faudrait que je crée un repère. Merde. Je ne vais jamais y arriver avec ce système. Pardon. Euh... Fibre. Feuille et branche. Putain, mais où j'ai trouvé ça, moi ? Euh... Fibre. Eh merde, elle est là. Ah ! Non, ça va. Il y en a une autre. Fais chier. C'est embêtant, c'est qu'elles font comme... Si je ne dis pas de bêtises, elles font comme les fourmis. Au bout d'un moment, elles... Si elles ne sont pas en vie, elles partent. Elles essayent de s'enfuir. Alors, il faut ça, ça. Il nous faut du trèfle. Ouais, va trouver du trèfle. Ça, c'est un peu le problème. C'est pour ça que ça, j'aime bien mettre un truc. Parce que ici, c'est vraiment un... Un super endroit si vous voulez farmer ce genre d'animal. Et euh... Enfin, d'insectes, pardon. Et euh... Il y a des bons bénéfices, en fait, à les farmer. Tout ce qu'il donne. C'est très utile. Ah putain, je ne vais pas trouver de trèfle. Et je crois qu'il y a un système où ces trucs-là sortent que pendant la journée. Ou la nuit, du coup. Mais le soir, c'est compté, je crois. Il y a un truc comme ça. Ou des fois, on les voit rentrer. Et elles ne vous attaquent même pas. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit qu'elles attaqueraient pas. Et j'arrive pas à trouver de trèfle. J'arrive pas à trouver de trèfle. Pas grave. On rentre. Oh, lancier. Yes. Cool. On est limité à combien de mutations ? Je ne m'en rappelle plus. Lancier. Ah, deux. La portée est ton meilleur allié, car tu peux atteindre ou lancer de loin les lances infligées des dégâts supplémentaires lorsqu'elles sont lancées. Et tu es capable de contrer les attaques ennemies pour envoyer une partie des dégâts. Bonus de maîtrise. Les attaques chargées avec les lances infligent des dégâts supplémentaires. Il y a une attaque chargée avec la lance ? T'es sérieux ? Ah oui, bah oui. Ok, cool. J'y avais même pas pensé à charger avec la lance, en fait. Mais oui, on peut charger les attaques aussi. Je crois qu'il y a des... Ah oui, bah tiens, en parlant de ça, je crois bien qu'il y a des armures... Ah bah tiens, il y a des trèfles. Des armures qui permettent de charger plus vite. Mais comme j'avais dit, les armes à deux mains, c'était pas top top. Merde. Du coup... Ah bah mince alors. Euh... Chocke-le, Pete. Ça, comment on fait ? Lâcher. Euh... Maintenant, il faudrait retrouver l'endroit. On peut le détruire, plutôt. Consommer, détruire. J'aime pas trop laisser des choses dans le monde comme ça, parce que... Je crois que le jeu ne détruit pas les choses par lui-même. Donc, grosso modo, vous pouvez foutre un bordel monstre et le jeu peut-être va laguer. Vous voyez ce que je veux dire ? Euh... On va remettre les chaussons. Awww... Quel gars a allégies ? Ça va être la merde pour retrouver... Ça va être horrible pour retrouver l'endroit. Ouais, c'est pas là. Ah bah tiens, on va analyser des choses. Aiguilles aiguisées, ça aussi, c'est nouveau. Bande à pointe, ça oui, ça je connais. Ah oui, c'est pour ça qu'il me fallait plein d'épines. C'est des barricades, en fait, avec des épines dessus. Séchoir à viande, très bon. Non, on a eu ça, c'est cool. Marteau insecte. Ah, c'est le marteau niveau 2, je crois. Oh, la lampe frontale luciole. Qu'est-ce que j'adore ce truc. Euh... Bannière, ok, ça marche. Alors du coup... Euh... Je sais pas où aller. Ah, ça y est, c'est là, c'est là, c'est là. Alors du coup, c'est quoi qui est ici ? Attendez, que je fasse pas de conneries. Que je marque pas les mauvais animaux. Enfin, insectes. C'est euh... Ah, je les ai même pas pris. Je les ai même pas pris en photo. Je crois qu'on peut aller les voir. Fiat Lux! Ouais, là, il y en a plein, là. Des larves. Ouais, il y en a plein. Et il y a un truc tout au fond, évidemment. Je me rappelais en... Je l'avais fait en cob, c'était marrant. Ah, mais j'ai le sac plein. Ok, on inverse. Alors, ce sont des larves. Euh... Je sais pas quelle couleur. Jaune. Euh... Larves. Euh... Ça a combien de pattes, les larves ? Comme ça ? Je sais plus. Voilà. Et en théorie... Insectes. Point de repère. Ah merde. Attends. Ça a pas compté ? Insectes. Bah mince, alors. Bah... Bon. Insectes. Point de repère. Insectes. Je sais pas, ça se met pas à jour. Euh... Je sais pas. Pourtant, on peut changer le nom. Donc, en théorie, ça devrait marcher. Oh, la plume, elle est là. Oh, putain. Euh... La plume est là. Faudrait la faire tomber. Oh, c'est pas grave. Euh... Et je crois qu'il faut la hache, mais c'est peut-être la hache niveau 2 pour la couper. Oh, putain de toi, quoi. C'est peut-être la hache niveau 2. Mais honnêtement, on en a pas besoin maintenant. Ça peut attendre. Voilà, nickel. Alors, très bien. Euh... Ça... Euh... On a ces deux trucs. Il me faut du soin, comme d'habitude. Ah, il me faut de la sève. Faut que j'aille récupérer de la sève. Alors... Il me faut 4 bouts de punaise. On a pas eu de bouts de punaise. Ah oui, non, mais ça, c'est le marteau. Cuire de b, ça, les b, c'est loin. C'est pas ici. C'est vraiment pas ici. Alors là, hache. Il nous faut x2, il nous faut x3. Et il nous faut encore une corde en soi. Euh... On peut utiliser... On peut faire un arc. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. On peut faire des flèches. Ça, c'est pour aller dans l'eau. Faire de la lumière dans l'eau. Euh... Ça, c'est... Les lucioles, elles sortent que le soir. C'est... C'est... C'est chiant. Alors, on fait voir ce que c'est, ça. Dégâts de tir chargés. Oh, ça tue ! Des aiguilles à charbon particulièrement utiles pour augmenter les dégâts des tirs à l'arc complètement chargé. Putain, mais ça tue ! C'est vraiment bien. Séchoir à viande. Ça aussi, séchoir à viande, c'est utile. Euh... Séchoir à viande, on peut mettre plusieurs trucs dessus et ça permet genre de sécher les peaux de baie, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça que j'utilisais souvent pour les défenses. C'est les défenses basiques, mais... Mais ça aide. Et dans ma base, comme je disais, vu qu'elle était au sol et qu'elle était sur un chemin, euh... De fourmis... Du coup, les fourmis, en fait, se tapaient constamment contre les piques et fallait les réparer tout le temps. C'était ultra chiant. C'était ultra chiant, le spot que j'avais pris. Je voudrais bien faire un... Ouais, on va peut-être faire un arc. Donc, j'avoue que c'était vraiment très, très relou d'avoir fait ça. Donc, maintenant, je fais attention. Euh... L'arc, on peut le fabriquer partout. Ça, et on va faire des flèches, 50 flèches. Nickel. C'est des stacks de 30... Je crois qu'on peut augmenter les stacks. Si je dis pas de bêtises. Ok. Euh... Munition... Ah oui, ok. Je crois qu'on peut changer de munition. Il n'y a pas besoin de bêtises. Hop, voilà, on remet. Ah, honnêtement, c'est cool. Le changement d'arme est parfait. Je suis sûr que j'avais des premiers avec le bouclier, moi, avant, à l'époque. Enfin bref. Nickel. Euh... Est-ce qu'on a des choses à analyser ? Si il y a un point d'exclamation, c'est qu'on a besoin d'analyser. Mais je crois qu'on a tout. Pour le moment. Ouais. Je pense qu'on est bon. On va voir s'ils traînent pas certains insectes, des trucs qu'on veut tuer. Euh... Il nous faudrait des araignées. Encore, hélas. On va aller voir si on peut pas s'en faire une vite fait. Alors, on va changer de tenue. Très bien. Euh... C'est toujours un peu délicat d'aller chercher des araignées quand on n'est pas extrêmement puissant. Attends, il y a de l'eau là. Ah non. Ah oui, il y a des... La sève aussi. Oh putain, faut que j'aille récupérer de la sève. J'aille récupérer plein de trucs. C'est bien. J'aurais dû aller près de l'arbre en fait. Là, je... Là-bas, c'est les fourmis, je crois. Là, c'est toxique. Donc, pas la peine. Ouais. J'aurais dû aller vers l'arbre. On peut se faire peut-être une fourmi ouvrière... Euh, pas ouvrière, soldat. Soldat. Les larves. Ah, ça y est, on le voit comme ça en fait, l'arbre. Par contre, je ne voudrais pas qu'il s'affiche comme ça. Euh... Comment on fait... Parce que là, on peut l'enlever, je crois. Point de repère. Comment je les désactive ? Dépasser la carte. Comment je choisis certains repères affichés, masqués, les Y ? Ouais, mais là, ça m'enlève tout en fait. Ouais. Je sais pas, c'est un peu embêtant, le système. Faut que je vois si... Il n'y a pas une autre façon de le faire. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Prochaine fois, on ira combattre... Araignée et punaise, du coup. Euh, ouais, on va être obligé. On va voir un peu les dégâts de l'arc. Honnêtement, moi j'aime beaucoup le... L'archerie dans ce jeu, même que ça soit avec une arbalète et tout ça. Euh... Je trouve que c'est simple, c'est efficace et précis aussi. C'est très rapide à faire. J'adore le bruit et tout ça. Je trouve que c'est super bien fait. C'est très simple, mais ça marche très bien. On va en prendre ça après. Allez, on va dédormir. Je pense qu'on peut. Trop tôt. Ah, c'est trop tôt. Ah, là, on tue en une fois maintenant. Ça, c'est grâce à la mutation. C'est pas grave, je voulais pas te tuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Ça, on va pouvoir les... Ah oui, il y a une mouche. Les mouches, elles font ça des fois. Je sais pas pourquoi. Euh... Ah bah tu... Maintenant, on peut les tuer facilement avec l'arc. Putain, saloperie. La vache. Bon bah... Très bien. Bien ici. Ah, bien ici. T'es ouf. Y'en a une autre ? Y'en a une autre. Oh mon dieu, je vais jamais y arriver. Tiens ! Quatre sur cinq. Je n'étais pas morte. Nickel. Je crois que j'ai balancé une flèche ici aussi. Je sais pas où aller. C'est pas grave. Tant qu'on en récupère un peu, c'est pas grave. On va choisir une autre chose. Nickel. Améliorer l'armure ou armure au niveau 3. Smoothier bannière. Torche améliorée. Fortifications, ça m'intéresse pas. Les étages, ça m'intéresse pas non plus. Tout ça, il faudra le prendre un jour ou l'autre, mais c'est pas vraiment intéressant pour le moment. Il y a la torche améliorée, peut-être, à la limite. Même si c'est pas nécessaire. Allez, maintenant, on va pouvoir dormir. Ah, elle est là. Tu peux dormir ? Yes. Un truc qui est bien aussi, c'est qu'avant de dormir, vous en balancez plein. Et vous dormez une fois et hop. On va faire ça. 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 En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. On continuera la prochaine fois. Du coup, la prochaine fois, ça sera encore araignée. Punaise, du coup. Pour essayer de faire les outils, en fait, niveau 2, au moins. Parce que sinon, on va être... Enfin, on va stagner, en fait. On va un peu stagner et ça va devenir vite chiant. Donc, ça, on va pouvoir l'analyser. On le fera la prochaine fois. Défragmenter, je sais pas ce que c'est. Défragmenter, je crois que c'est pour stacker les choses, je crois. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao !